Monsieur le Président, ma question s'adresse de nouveau à Monsieur le Haut-Commissaire en charge des retraites. Une chose est certaine, les régimes de retraite doivent être réformés. Je vous le dis d'autant plus que notre famille politique a assumé des réformes courageuses dans ce domaine. Il y a eu la réforme Balladur, la réforme Fillon, la réforme Wörth. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ces réformes ont sauvé de la faillite le régime de retraite de nos compatriotes, car elles ont eu le courage de toucher à la durée des cotisations, même si ça ne plaît pas à tout le monde sur ses rangs. Vous avez ce matin tenté d'éclairer, Monsieur le Premier ministre, nos concitoyens sur votre projet. Au-delà des grands principes, pas vraiment nouveaux, sur lesquels vous avez appuyé vos propos, je voudrais vous poser cinq questions précises qui restent en suspens. La première, à quel âge les Français pourront-ils bénéficier d'une pension de reversion ? La deuxième, que devient dans votre réforme la majoration de trimestre, dont bénéficient les mères de famille ? Est-elle supprimée ? Que devient la majoration de 10% par parent pour les familles de trois enfants ? La troisième, que deviennent les réserves des régimes des salariés du privé ? Vous avez simplement évoqué l'avenir des réserves des régimes des professions libérales. La quatrième, le bonus malus s'appliquera-t-il dès 2022 ? Et si oui, s'appliquera-t-il aux régimes spéciaux ? Et enfin, les salariés pourront-ils, comme aujourd'hui, bénéficier d'une reconstitution de carrière complète à 67 ans ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501